Bienvenue. Cette vidéo explique comment résoudre un problème de disque dur, HDD. Une chute soudaine au sol a endommagé ce disque dur. Lorsqu'un disque dur, HDD, tombe au sol. Cela provoque un dysfonctionnement de l'aiguille de lecture à l'intérieur du disque dur. Afin d'être sûr de la chose, lorsque le disque dur est connecté à l'alimentation, nous constatons qu'il émet un certain son. Ce son est la preuve d'une crise dans l'aiguille de lecture. Pour référence, il est recommandé de ne pas continuer à utiliser ce disque dur malgré le succès de la réparation. Notre objectif est de sauvegarder uniquement les fichiers importants. La première étape consiste à ouvrir le disque dur. Le disque dur comporte deux parties qui peuvent être ouvertes. La partie inférieure et la partie supérieure. Dans ce cas, nous n'ouvrons que la partie supérieure. En s'appuyant sur un tournevis spécial. Il est conseillé d'utiliser un tournevis multitête. De sorte que vous n'aurez aucun problème à trouver la taille requise. On commence par retirer les vis latérales. Il convient de noter qu'il y a une vis au milieu du disque dur qui a été recouvert de ce papier. Maintenant que le couvercle est levé. Des précautions doivent être prises et éviter d'exposer les comprimés à la poussière. On remarque que l'aiguille de lecture s'est arrêtée au mauvais endroit. Cela est dû au choc subi par le disque dur. Pour résoudre ce problème, j'utilise le même tournevis. Je tourne la vis au centre des broches, dans le sens antihoraire. En même temps, je remets l'aiguille de lecture à sa place correcte de cette manière. Vous devez vous baisser tout en lançant ce processus. Ensuite, le capot supérieur a été retourné. Après l'expérience, je constate que les fichiers sont toujours là. Parfois, vous pouvez rencontrer des difficultés pour transférer certains fichiers. Dans certains cas, il peut vous être demandé de reformater le disque dur afin de pouvoir l'ouvrir à nouveau. Dans ce cas, le seul choix est de formater le lecteur. Allez dans le poste de travail et reviens voir le disque dur externe d'Effectu. Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Formater dans le menu qui apparaît. Sélectionnez maintenant le système de fichiers et cochez la cage Formatage rapide sous option de formatage. Ensuite pour commencer le formatage, cliquez sur le bouton Démarrer. Le formatage de lecture peut résoudre l'erreur du fichier où le répertoire est endommagé et illisible. Mais il va effacer toutes les données de lecture. Ne vous inquiétez pas. Utilisez un outil professionnel Tenorshare 4DDIG qui peut vous aider à récupérer les données perdues et supprimées. Vous pouvez le télécharger par le lien dans la description de cette vidéo. Il peut non seulement récupérer les données de Windows et Mac, mais aussi récupérer les données du disque dur, clé USB, carte SD, etc. Connectez votre lecteur au PC et démarrez 4DDIG. Sélectionnez un emplacement et cliquez sur Commencer. Maintenant ce programme va analyser les données perdues dans votre lecteur. Vous pouvez filtrer les types de fichiers et puis vous pouvez sélectionner les données que vous voulez récupérer et les enregistrer dans un nouvel emplacement. Le taux de récupération de 4DDIG est très élevé, vous pouvez l'utiliser en toute confiance. Voilà on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez pu résoudre votre problème sans perdre de données. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager, pourquoi pas vous abonner à la chaîne et sur ce. A une prochaine vidéo, merci. Merci.